Pugissini est un gestionnaire d'ouvrage majeur dans la grande région de Montréal. Pugissini doit s'assurer par l'intermédiaire de l'environnement et développement durable d'intégrer les aspects environnementaux, sociaux et économiques dans le cadre de la gestion de ses actifs. Aujourd'hui, on est au pont d'Oré-Mercier pour l'installation d'un nichoir. On a plusieurs focons sur nos infrastructures, principalement sur le pont d'Oré-Mercier et pont Champlain. Ils ont l'habitude de nidifier sur des falaises et nous on a vraiment des infrastructures qui sont à proximité de l'eau qui ressemblent à leur habitat naturel. Falcon & Rental Services a been offering management consultation services for over 25 years now. We've been collaborating with GCCBI since 2002 and we can see that it's the client with whom we've set up the most measures to help these birds. So, for example, installing nest boxes, regularly monitoring them or also applying custom solutions. Ça fait déjà à peu près plus d'une dizaine d'années que nous installons des nichoirs. Chaque année, nous planifions les travaux en fonction de la perte de nidification des faucons. Le but de tout ça, c'est pour éviter de perturber la nidification avec nos travaux. Aujourd'hui, particulièrement au pont d'Oré-Mercier, nous installons une caméra dans un nichoir afin d'obtenir plus de détails, plus d'informations et de raffiner en fait compte vraiment nos données et d'être capable après de distinguer en fait compte ou de mettre en place les paires de restrictions qui sont vraiment adaptées aux travaux. Nous avons des obligations de restriction d'air en périphérie des nichoirs en fonction de la période à laquelle on se trouve au niveau de la dignification. Donc, par exemple, au moment où il y a la ponte de l'œuf, au moment où les jeunes, il y a une éclosion ou ils sont prêts à leur envol. Donc, ces zones de restriction s'étalons entre 100 et 200 mètres en périphérie du nid. Ça va aussi nous aider à agir plus proactifement pour gérer le nid. Donc, par exemple, si nous devons aller dans un nid, nous pouvons décider de mettre un écran devant la porte pour éviter que les paires de se trouvent, par exemple. Or, il pourrait aussi nous dire qu'il serait mieux de travailler à la nuit, plutôt que pendant le jour. Alors, par les observations passées, nous avons l'habitude de voir les faucons arriver à partir de mi-février, début mars. C'est à partir de cette période-là que nous commençons à faire nos observations sur le terrain.